hey bonjour tout le monde et bien aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo toujours en rapport avec mon métier cette fois donc normalement je suis censée poster cette vidéo sur ma nouvelle chaîne youtube auxiliaire de vie et l'eau donc j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir me rejoindre sur cette chaîne sachant que ma chaîne youtube Elodie est plus consacrée à mes passions et que je voulais vraiment dissocier le côté professionnel du côté perso voilà donc aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo information sur la maltraitance savoir la repérer et les différentes sortes de maltraitance voilà je voulais le faire parce que je travaille dans un milieu assez confiné on va dire ça comme ça parce que je suis au domicile des personnes on parle très peu de cette branche du métier d'aide à domicile on parle plus des EHPAD et de ce qu'on peut trouver malheureusement comme sorte de maltraitance en EHPAD et moi je voulais vraiment dire que non il n'y a pas que en EHPAD il y a aussi au domicile des 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 usagers chez qui les auxiliaires de vie aide à domicile et l'aide soignant enfermé on y va donc d'où cette vidéo c'est une vidéo information ce n'est pas un cours théorique c'est vraiment de l'information je vais vous dire tout simplement un petit peu qu'est ce que c'est que la maltraitance et les différentes sortes de maltraitance qui sont les facteurs maltraitants pourquoi et après comment éviter certains certains dangers et certaines maltraitances au domicile et comment faire si on décède une maltraitance voilà et ben c'est parti donc la maltraitance c'est quoi donc il y a il y a la maltraitance passive et la maltraitance active alors vous allez me dire c'est quoi les différences bon la maltraitance active ça est une maltraitance physique admettons oui non la maltraitance physique il y a quand même quand on force les gens quand on est brutal avec eux donc ça on va appeler ça de la c'est l'usage de la force voilà clairement on va forcer les gens physiquement à sortir d'un lit ou sortir d'un fauteuil aller plus vite pour marcher enfin ce genre de choses là c'est de la maltraitance on a aussi les échanges abusifs les échanges abusifs c'est où on change les protections pour un oui pour un non et du coup la personne elle se sent un peu rabaissée parce que en gros on lui fait sentir qu'elle est qu'elle est sale et que voilà ensuite ben voilà il ya les gestes brusques il ya les coups donc les coups qu'on peut donner à quelqu'un une tape sur la main est assez brutale quand on déshabille quelqu'un il ya les brûlures alors les brûlures ça peut être les brûlures dans une douche au lavabo l'eau elle est beaucoup trop chaude vous faites pas attention ou ils sont rien c'est pas grave mais c'est absolument faux oui aussi les brûlures alimentaires vous faites trop chauffer un plat trop chauffer une soupe hop il se brûle oh bah c'est pas grave vous n'allez pas chipoter voilà bon c'est jeu je vais un petit peu caractère caractère je vais un petit peu expliqué aussi par des exemples et pour que tout le monde comprenne bien des exemples justement ensuite il ya la violence sexuelle c'est celle malheureusement qui je pense c'est la plus tabou celle qui est la plus difficile à déceler parce qu'en général c'est très compliqué à voir et à déceler chez la personne voilà et c'est la plus tabou je pense mais ça existe bien et ensuite dans la maltraitance voilà du rythme de la personne des réveils brutales des vas-y lève toi vas-y que je t'ouvre la lumière en pleine tronche je t'ouvre la fenêtre alors que t'es encore au lit ou t'es en petite tenue enfin voilà tout ça ce sont des violences physiques mais qui restent actives ensuite on a la violence oui la violence financière donc on a des gens qui sont sur tutelle mais ces tutelles sont abusives c'est à dire que la personne même si elle est sérieuse même si elle fait pas d'écart même si cette personne n'avait pas spécialement besoin d'être sous tutelle mais que derrière on pousse pour mettre la personne sous tutelle parce qu'on veut absolument qu'il y ait encore de l'argent à l'héritage voyez c'est un petit peu ça voyez ensuite il y a les vols d'argent les vols d'argent par la famille les voisins des soignants enfin du vol concret quoi on va chez la personne pendant qu'elle mange hop on va chaparder un bijou on va chaparder des objets de valeur et si la personne a perdu un peu la tête et qu'elle a vraiment un abus de confiance sur le nez elle s'en rendra pas compte ou alors quand on va s'en rendre compte bas celui qui a volé et ce sera déjà mis plein les fouilles quoi voilà et on a des voilà c'est ce que je disais donc la restriction de bien là il ya carrément des gens qui ont des familles qui mettent les personnes en maison de retraite et qui vendent la maison sans l'accord de la personne qui était dans la maison ce genre d'abus c'est fréquent et c'est c'est fréquent et voilà on n'en parle pas assez et c'est pas on prend pas ça pour la maltraitance mais ça en est quand même quand ensuite en violence active on a tout ce qui est institution donc c'est les associations c'est les entreprises c'est les ehpad donc là on va être nous c'est ces institutions là elles vont être maltraitantes en mettant des des personnes au domicile des personnes aidées avec des planines surchargées ou alors l'inverse un manque de personnel donc des prestations pas réalisé pas réalisé entièrement pas réalisé comme ça devrait ou alors justement des des manques d'organisation tout simplement et ensuite on a la violence sur la privation donc quand on dit ça c'est il ya quelqu'un un jour qui va se permettre de dire à la personne qu'on aidé que elle a perdu ses droits que on va l'empêcher de s'exprimer tout seul on va lui enlever tous ses désirs on va lui dire que c'est pas réalisable que c'est pas possible que au moment des votes elle n'a pas enfin elle pourra pas aller voter parce qu'on lui proposera pas de l'emmener ou on va refuser des soins ah bah écoutez moi je pense que cette personne elle a besoin d'aller chez la pédicure ou chez le coiffeur elle en a besoin c'est pour elle c'est ça fait partie de ses besoins elle a besoin de se sentir propre de se sentir encore bien de se sentir correcte et là on va lui refuser le soin parce que ça coûte trop cher ou parce que on n'a pas le temps ou parce que on veut pas prendre cinq minutes pour téléphoner voilà ça c'est de la maltraitance vous refuser clairement que la personne se sent bien et qu'elle soit bien vous lui ôtez ses droits en fait voilà alors que j'estime qu'une personne tant qu'elle est chez elle et puis même chaque être humain a le droit à à tous ses droits à tous ses désirs voilà ensuite en violence passive donc c'est ce qui est un petit peu plus difficile ça atteint pas enfin ça atteint directement la personne mais c'est différent donc vous avez la violence psychique donc dans la violence psychique vous avez le personnel qui va avoir des paroles un peu sèches des insultes ou alors du tutoiement ou encore infantiliser les usagers en leur parent comme à des enfants en en les traitant comme des enfants ensuite vous avez l'absence de considération c'est à dire que vous allez chez la personne mais pour vous à la pas plus de considération qu'une chaise qu'une plante ou que un paillasson voilà vous ne la considérez plus comme une personne parce que pour vous elle est vieille que voilà les plus bonnes à rien voilà vous la considérez pas vous n'avez pas de respect et ensuite il ya le chantage abusif donc en gros pour vous faire obéir entre guillemets de cette personne que vous allez tout en lui faire du chantage du chantage du chantage du chantage donc c'est l'infantiliser et revenir à ce que je disais vous considérez pas la personne ni ses choix ni ses désirs ensuite on a la violence quand vous refusez catégoriquement le matériel ergonomique et d'aménager le logement de la personne vous savez que cette personne admettons à la que 65 ans vient de faire un avc ne peut plus se déplacer en fauteuil roulant mais dans sa maison il ya un étage y avait sa chambre en haut mais par contre en bas vous pourriez très bien aménager un coin avec un médicalisé une douche à l'italienne avec tout ce qu'il faut le matériel adapté à son handicap sauf que vous êtes sa fille et que vous êtes la seule personne qui s'occupe d'elle et que là vous refusez catégoriquement parce que ça va vous faire du travail parce que ça va faire des travaux parce que vous ne voulez pas dépenser un sou du coup vous dites aux personnes et soyons bon non vous vous débrouillez voilà voilà l'exemple type d'un refus et d'un oui d'un manque clairement de moyens ergonomiques pour la personne et son et son handicap ainsi que le refus d'adapter le logement à son handicap alors que cette personne a toute sa tête et elle peut très bien rester chez elle voilà ça c'est de la maltraitance aussi ensuite il y à la maltraitance sociale donc là c'est que vous ne respectez pas la religion de la personne et que clairement vous n'avez rien à secouer même si cette dame de 65 ans est en fauteuil roulant peut-être que avant elle voulait aller à la messe tous les dimanches et que quand il y a un enterrement elle aimerait pouvoir y aller quand il y a une messe pour Pâques ou Noël elle aimerait pouvoir y aller et là vous le refusez ou la famille le refuse vous êtes maltraitant parce qu'on ne peut pas refuser à quelqu'un de prier de lui laisser du temps de prier si le soir elle était habituée à s'agenouiller et à prier de son de sa toute bonne santé qu'elle était avant c'est pas parce qu'elle est en fauteuil roulant pour l'aider à se coucher qu'elle n'a pas le droit à son intimité deux minutes et de d'avoir son chapelet sa bible et de prier enfin clairement si vous le savez faut la laisser faire voilà tant pis vous attendez cinq minutes vous allez faire la vaisselle un coup de balai vous préparez pour le lendemain matin pendant qu'elle fait sa prière une fois qu'elle a fini elle vous appelle et vous fermez là en plus ça je suis sympa je vous cite je vous cite les problèmes je vous donne les solutions en même temps heureusement que je fais pas de examen à la fin de l'exercice enfin la fin de la vidéo parce que je vous aurais donné toutes les réponses et ensuite alors celui là vous le verrez peut-être pas vraiment au domicile mais plus en ehpad ou dans les hôpitaux sachez que il y a la maltraitance avec les médicaments je m'explique on parle de surdosage donc shoot de médocs quand vous avez une personne qui a un alzheimer à un certain stade qui déambule dans la maison de retraite toute la nuit et que vous en avez marre le personnel soignant décide de faire quoi on va appeler le médecin le médecin il va donner des shoots ou l'infirmier et là on va shooter papy et du coup le lendemain quand les enfants ou les petits enfants viennent voir papy maman je comprends pas il fait que de dormir et là vous bouffe la maladie non en fait ce que vous n'allez pas dire c'est que vous le shooter toute la nuit que le lendemain il est tellement défoncé que peut plus se lever ça c'est un shoot ensuite contention abusive voilà bon ben on en revient à notre à notre pathologie j'ai peut-être en cité une autre je sais pas un parkinson voilà il tremble vous avez peur qu'ils tombent la nuit et surtout qui sonnent et qui vous dérangent du coup vous faites quoi vous bat vous mettez le liara vous mettez des matelas partout vous vous le contentionner dans son lit avec les barrières et j'en passe ça c'est de la maltraitance aussi parce que vous l'empêchez de sortir de son lit vous le surprotéger vous l'infantiliser enfin voilà c'est de la maltraitance et ensuite on a les douleurs pas prises au sérieux c'est soit on vous shoot à mort soit on ignore carrément et on vous laisse hurler vous époumonner et souffrir voilà ça aussi ça fait partie d'une des maltraitances et évidemment ce genre de choses on le voit très très rarement en domicile moi ce que j'ai vu plus souvent en domicile en fait c'est la contention abusive c'est à dire que je me enfin on nous a obligé à des moments à mettre des barrières d'aller médicaliser pour pas que la personne se lève et qu'elle ne se fasse du mal bon là je suis tout à fait d'accord pourquoi pas mais il a quand même fallu un aval du médecin arrivé à un moment donné parce que il ya des lois et ces lois nous disent bien que nous n'avons pas le droit de retenir des personnes contre leur gré voilà ou alors il faut vraiment un avis médical et une bonne bonne excuse voilà on peut pas contentionner les gens s'ils vont bien et que voilà si si la personne elle est incontinente admettons oui ça vous fait suer la nuit oui vous allez devoir vous lever mais c'est pas une raison pour aller forcer les gens à rester dans un lit et nous ce qu'on a vu surtout c'est voilà c'est ça c'est fermé les portes à clés de l'extérieur donc s'il ya le feu ne peuvent pas sortir de toute façon parce qu'ils sont enchaînés dans leur lit entre guillemets et que de toute façon les portes sont fermés voilà ça c'est le genre de choses aussi qu'on peut voir ensuite on va voir qui donc qui peuvent venir faire ces violences qui peuvent être les maltraitants donc clairement on a dit on a la personne on a l'usager et autour d'elle il gravite la famille le personnel soignant et va tout ce qui est autour les voisins les individus qui font du porte à porte enfin ces choses là les sectes aussi n'oubliez pas les sectes s'il vous plaît parce que chaque année chaque année chaque année on entend dans les faits diverses dans les journaux il ya une petite mamie de 75 ans qui s'est fait voler tout son pognon par une secte elle était toute seule elle était fragile la famille est loin ils ont jamais fait attention arrivé là il passait toutes les semaines il se servait il lui vendait des des choses des conneries je ne citerai pas le nom de la secte à laquelle je pense mais si certains sont connaisseurs et qui ont déjà vécu ils sauront de qui je parle et voilà ce sont des personnes fragiles veuillez bien faire attention ainsi que tous les coups de fil qui vous dit vous êtes le regagnant d'un super cadeau non 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 faut surtout pas qu'ils prennent le chéquier qui prennent la carte bleue à ce moment là parce qu'ils vont répondre à la dame ils sont contents d'avoir gagné pour offrir le cadeau aux petits enfants sauf que non en fait c'est une grosse arnaque et puis que le lendemain ou une semaine après un mois après le compte est vide voilà donc c'est toutes ces choses là qui sont maltraitantes alors après il ya la famille des fois les maltraitantes mais en général c'est soit elle soit le soignant je m'explique les familles des fois sont maltraitantes dans le fait qu'elles sont mal informés sur certaines choses du coup elles font mal mais une fois qu'elles sont informés on arrive à corriger le tir avec elle en général ça s'arrange ensuite il ya les familles malheureusement qui sont maltraitantes parce qu'elles le veulent parce qu'elles ont aussi des fois ras le bol d'avoir papi mamie à la maison qui n'ont plus de vie qui font une dépression qui refusent d'être aidé et puis ben des fois ça fait des enfants des enfants ou des petits enfants qui tapent sur les parents les grands-parents voilà mais bon il ya c'est au cas par cas en fait voilà et pourquoi je disais aussi une soignante une soigne enfin un soignant une soignant peut être maltraitante aussi si elle est mal admettons formé des fois on va les envoyer parce que des fois c'est enfin des fois c'est même souvent signalé quand on dit oui les potes hop est franchement pas bien elle a des comportements un peu chelou avec les gens ok d'accord vous en référez bien sûr à votre responsable secteur elle va la convoquer on voit ensemble le problème et si c'est jamais qu'une qu'un manque de formation la fille elle part en formation on lui dit les choses comme il se doit on lui apprend à faire une prestation ainsi que tous les protocoles les machins que l'on connaît quand on va en formation et en général ça va mieux après voilà ensuite je vais vous expliquer pourquoi donc c'est un peu déjà ce que j'étais en train de faire on va approfondir donc pourquoi le voisin la famille le soignant peut être maltraitant donc déjà moi j'irai parce que je veux plutôt prendre l'exemple du soignant parce que pour moi c'est ce qui est plus simple après je pourrais vous citer aussi des exemples de famille maltraitante et pourquoi et comment mais faut je voulais dire c'est du cas par cas on peut pas cataloguer on peut pas mettre dans des cas c'est pas possible c'est vraiment qu'en observant les choses en essayant d'avoir beaucoup de communication avec les gens avec l'usager est ce qui gravite autour pour trouver des solutions et des fois on les trouve les solutions et on parle plus de maltraitance mais après on devient bienveillant et ça c'est chouette donc pourquoi le soignant peut être maltraitant et bien parce que ce soignant figurez vous il ressent il ya des choses personnelles qui vont rentrer en compte voilà si votre soignant il a des problèmes de santé si il ne connaît pas ses limites de travail ses limites de ce qu'il peut endurer de ce qu'il peut supporter s'il n'a pas les formations requises là aussi le manque de motivation le stress l'organisation de son travail ainsi que la surcharge de planning peut entraîner des choses qui vont faire qu'on va devenir maltraitant ou alors une histoire personnelle tout simplement s'il s'engueulait le soir enfin si elle s'engueule tous les soirs avec son bonhomme et qu'elle dort pas de la nuit qu'elle fait que de pleurer elle sera pas au top et elle ne fera pas des prestations au top parce qu'elle ne sera pas patient parce qu'elle sera stressée parce qu'elle aura des problèmes de santé du coup voyez voilà voilà comment on peut devenir maltraitant tout bêtement sachez que dans ces problèmes à chaque fois il ya une solution la santé suffit de se faire arrêter deux fois pendant quinze jours un mois six mois s'il faut et de revenir au quinquet voilà après la connaissance de soi de ses limites voilà si vous allez chez quelqu'un vous savez que il y a 16 chats et que vous êtes allergique aux chats ou vous ne supportez pas les chats ou que vous ne supportez pas xxx ça peut arriver vous allez voir votre responsable de secteur et vous demandez à changer de tournée enfin de personne ce n'est pas grave ça peut arriver on n'est pas compatible avec tout le monde c'est ça arrive ensuite le manque de formation bah le manque de formation c'est soit votre collègue soit vous soit votre responsable de secteur qui va s'en apercevoir ou encore pire la famille n'attendez pas que ce soit la famille qui s'en aperçoivent parce que malheureusement quand c'est la famille qui vient voir votre responsable de secteur ça veut dire que la collègue ou vous enfin vous n'êtes pas rendu compte ou vous n'avez pas voulu signaler le problème et par votre faute la personne a été peut-être mise en danger ou maltraité sans le vouloir c'est sûr c'est pas conscient c'est inconscient mais on le fait quand même et malheureusement quand on arrive là en général la responsable de secteur n'est pas très contente et quand vous êtes convoqué dans le dans le bureau et bien soit vous trouvez une solution avec elle et vous allez en formation et donc vous vous améliorez ou alors ben vous changer de tournée vous prenez des cas moins lourd ou des cas qui vous semble plus simple pour vous voilà ensuite le manque de motivation bah là le manque de motivation si vous êtes si vous n'avez vraiment plus envie de faire ce métier et que malheureusement vous êtes stressé et que vous n'avez pas envie de vous lever le matin ben je suis désolé mais faut penser à faire autre chose voilà ou alors vraiment se remettre en question et savoir pourquoi mais en général le manque de motivation c'est tout de suite on sait pas c'est tout de suite ou alors des années plus tard à cause du et là oui je pense effectivement que pour pas être maltraitant vaut mieux penser à faire autre chose une reconversion changer de travail moi je préfère encore changer de travail et ne pas être maltraitant que devenir maltraitant ferme mon travail et devenir dépressif et stressé et pas motivé parce que je sais la merde que je fais voilà enfin ça encore c'est mon ressenti ensuite vous avez le soignant qui va très bien il pète le feu tout il a une bonne santé sa vie va bien mais au travail donc le côté vraiment professionnel ça va pas parce que il ya des manques de communication entre collègues des manques de transmission une collègue qui fait mal son travail une mésentente aussi entre binômes ça peut arriver un environnement chez un usager où il ya rien qui est adapté pour vous pour votre travail pour aider l'usager au mieux ça met une pression parce que à chaque fois qu'il fait un pas ou à chaque fois que vous essayez de prendre le fauteuil vous risquez de tomber ou vous mettre en danger vous ou l'usager ou une électricité insalubre ou une salle de bain où il caille où il ya moins 15 ça c'est abusé mais c'est pour vous compreniez bien ou voilà il fait vraiment très froid et vous n'avez pas d'appoint malheureusement le manque de matériel adapté vous n'avez pas d'immédicaliser vous n'avez pas de fauteuil pas de verticalisateur ça m'est arrivé je sais de quoi je parle ça met une pression parce que vous savez que vous avez tiré sur votre dos que vous risquez de faire tomber la personne vous avez tiré la sonnette d'alarme avec votre collègue de la sécurité de l'ergonomie du travail mais la famille étant je m'en foutiste et là on parle de maltraitance aussi parce que pour moi c'est de la maltraitance quand on vous dit non non bon du matériel ça fait suer pourquoi faire il n'y a pas de place enfin toutes excuses et bon apprend bon on n'a pas le temps on a des choses à faire avec notre association 1 on voit les loisirs avant et après on voit mamie quoi voilà ça m'est arrivé ça attendu de août jusqu'à décembre il a fallu que je me fasse un accident de travail que je me fasse vraiment très très mal au dos pour que mes collègues me soutiennent que la responsable de secteur relance la famille en leur expliquant que cette fois c'était sérieux parce qu'il y avait un accident de travail et que effectivement fallait faire le nécessaire et ça a été fait je suis revenue il y avait le verticalisateur en place ça a fait suer la famille croyez moi ben que la belle fille de cette dame m'a regardé d'un air j'ai cru que j'avais tué ou volé alors que absolument pas c'était aussi bien pour ma sécurité que celle de l'usager voilà et ensuite donc vous avez les mauvais contacts les contacts forcés on vous force à aller chez les gens chez qui ça passe pas et ben ça arrive mais là par contre ça va plus de prendre vos responsabilités et puis dire à la responsable de secteur écoutez c'est pas dans mes compétences ça passe pas je pense que pour lui comme pour moi vaut mieux arrêter les échanges parce que ça ne passe pas et puis voilà après si on prend les choses un peu avec du recul et un peu de maturité en exposant bien les choses voilà je pense que la responsable de secteur elle est là aussi pour et qu'elle est plus que formée elle justement pour vous dire oui effectivement vous avez raison mauvais contact mauvais soin donc les besoins de la personne ne seront pas remplis et puis les miens ben ils vont se voilà donc j'ai fait le tour des des personnes qui peuvent être maltraitance et pourquoi maintenant je vais je vais aussi vous proposer une observation quand vous arrivez chez les gens afin d'éviter les tout premiers dangers donc pour moi les premiers fin pour moi non c'est pour tout le monde les risques qu'il y a dans un logement qui n'est pas adapté à une personne qui va avoir un alzheimer à parkinson qui devient aveugle quand même d'héléna voilà je vous propose je vous dis les risques et je vous propose les solutions donc il y a les risques de chute de gaz les brûlures déambule la nuit les fausses routes les abus de finances confiance sexuelle mobilisation matériel inadapté voilà tout ça ce sont des problèmes qu'on rencontre chez les usagers à un moment ou un autre de notre carrière on est on est confronté à ce genre de souci et c'est à nous d'observer et de voir un petit peu comment on peut améliorer avec des choses très simples ou alors des réaménagements vu avec la personne qui s'occupe soit de cette personne ou alors la famille voilà tout simplement donc on va repérer les dangers et ensuite on va essayer de les régler nous mêmes pour les plus simples ensuite par contre s'il ya des soucis vraiment plus importants style vous vous doutez qu'il ya un truc qui cloche financièrement ou alors vous trouvez qu'un voisin qui vient voir votre petite dame un peu trop souvent et que cette dame elle elle commence à avoir peur ou clairement qu'elle a peur de ce monsieur un jour vous allez voir votre usager et vous voyez bien qu'il ya un truc qui cloche donc là on va parler de l'écoute active c'est à dire qu'on va prendre le temps d'écouter notre usager on va lui poser des questions très simples à notre usager pourquoi elle est comme ça qu'est ce qui se passe est ce qu'on enfin voilà ensuite vous allez reformuler simplement son sa petite histoire et là ben vous confirmez son histoire et donc ça vous confirme bah oui c'est bien ça mais j'ai peur j'ose pas en parler vous allez trouver la solution avec elle la plus simple et ensuite vous allez essayer de la rassurer surtout la rassure et lui dire que c'est pas grave que c'est pas de sa faute que que voilà elle est tombée sur une mauvaise personne et vous à ce moment là il ya plusieurs possibilités si c'est un abus de confiance fait par un voisin ou une soi-disant aide entre guillemets mais qu'à côté de ça quand elle dit qu'elle va faire les courses qu'elle revient qu'avec un patate qu'avec un kilo de patates et du jambon mais qu'elle lui a donné 20 euros et qu'il n'y a pas de monnaie de rendu c'est déjà un abus euh si la famille est bienveillante on peut éventuellement lui en parler écoutez voilà bon on a remarqué moi et votre maman que la voisine qui se porte volontaire parce qu'en général ils se portent volontaire qui se porte volontaire pour faire les courses et sortir votre maman elle abuse un peu sur le porte monnaie vous inquiétez pas les enfants s'ils comprennent ils font en sorte de calculer après tout ce qui donne à ma maman ils verront bien que malheureusement elle ne mange pas qu'elle manque de plein de choses mais que par contre le portefeuille est vide après ça peut être l'inverse ça peut être la voisine qui tire la sonnette d'alarme du doigt vous avez vu ce que les enfants ils font subir à madame ou à monsieur un tel ça rigole pas hein quand ils viennent le week-end j'entends des cris j'entends des choses on dirait qu'il y a de la casse oh d'accord vous allez voir la personne machin par contre là sachant que c'est un peu plus violent moi je conseille d'aller voir la responsable de secteur et d'essayer de trouver des solutions avec elle et elle par contre votre responsable de secteur verra ce qu'elle peut faire et autre cas malheureusement si ça se produit sous vos yeux que vous voyez quelqu'un clairement faire et que vous avez remarqué lors de votre toilette vous êtes mettons passé le vendredi le week-end il y a eu les enfants ou des proches qui sont venus il n'y avait pas de bleu et là il y a des bleus le lundi quand vous revenez et vous avez vu que le fils ou la fille la belle fille la nièce enfin bref a levé la main ou a clairement été violent avec madame vous finissez votre prestation clairement vous finissez votre prestation vous rassurez votre usager vous lui dites que vous revenez à mettons le soir ou le lendemain et moi là après je conseille soit vous appelez la gendarmerie directement vous leur expliquez un peu ce qui se passe ou alors il y a la plateforme ALMA donc c'est là où vous déclarez la maltraitance sur personnes âgées et handicapées et c'est au 39 77 voilà vous vous téléphonez soit au 39 77 ALMA c'est une plateforme téléphonique on prendra votre appel au sérieux ou alors le 17 voilà je et bien sûr vous en référez à votre responsable secteur de ce que vous avez vu évidemment là il y aurait une enquête de fait et bien sûr quand c'est comme ça en général il y a des il y a des sanctions qui sont prises et il y a des des solutions qui sont mises en place pour ce genre de personnes malheureusement sachez que la maltraitance c'est un sujet qui est encore trop tabou les personnes âgées ne sont pas des objets ils ont des sentiments, ils ont un vécu, c'est des êtres ils pensent, ils ont des droits, ils respirent, ils mangent enfin clairement on n'a pas le droit de leur faire subir un quart de ce que j'ai pu vous citer malheureusement il y a tellement de sortes de maltraitance que des fois on a tellement la tête dans le guidon on est tellement habitué à y aller trois fois par jour chez la personne qu'à la limite on aurait même peur de s'occuper de leurs histoires de famille mais moi je sais de source sûre que si jamais je devais avoir à à observer ce genre de choses je n'hésiterais pas parce que clairement quand je serai plus vieille et que je sais pas moi si mes filles elles doivent me confier dans un centre spécialisé une EHPAD ou je ne sais quoi parce qu'elles peuvent pas m'aider et que je me fais taper dessus ou abuser sexuellement ou alors qu'on me ponctionne tout mon fric alors que j'ai pas une protection par jour pour me changer ou me laver j'aimerais autant que quelqu'un le signale donc je n'aimerais pas qu'on me le fasse donc clairement je ne fermerais pas les yeux sur ce genre de choses et je trouve encore que c'est encore trop tabou et c'est encore des choses qui nous restent pas assez punies sévèrement malheureusement je pense avoir fait le tour de tout ce qui était la maltraitance la vidéo fait quand même 32 minutes je m'étais pas rendu compte que j'avais parlé autant du moins je m'étais pas rendu compte qu'elle prendrait autant de temps moi je vous ai fait un court résumé de ce qu'est la maltraitance après si vous avez des questions n'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que j'y répondrai plus amplement voilà après pour tout ce qui est je vous l'ai dit pour tout ce qui est risque quand vous avez une personne qui a un Alzheimer et qui va ouvrir la bouteille de gaz optez pour une plaque électrique une personne qui commence à avoir la DLNA et qui se lève la nuit toute la nuit pour faire pipi mettez lui des petites lampes qui se déclenchent toutes seules ou alors des rubans fluorescents des barres aussi pour qu'elle se tienne enlevez les tapis veillez à ce qu'elle ait tout à portée de main ça évite de se lever mettez la chaise poids à côté du lit ça évite qu'elle déambule ça évitera les chutes surtout s'il y a des escaliers ensuite si vous savez que la personne elle chute fréquemment parce qu'elle a un Parkinson mais qu'elle ne peut s'empêcher de se lever pour aller aux toilettes parce que voilà mettez lui une présence verte et après ça prévient les pompiers enfin une personne de son choix ensuite une personne qui a encore Alzheimer pour éviter voilà voilà veillez bien aussi aux personnes qui ont fait des AVC à adapter leur repas hein parce que ça peut passer de la purée au mixé ou à l'eau gélifiée vérifiez les dentiers qui tiennent bien ou enlevez-les carrément je pense vraiment que je peux pas faire tout le tour avec vous mais vraiment si vous avez des questions parce que j'ai vraiment je pense que la vidéo elle est assez riche en elle-même pour que vous ayez compris de quoi je parle mais vraiment si vous avez encore des questions posez-les en commentaire j'espère que cette vidéo vous aura intéressé qu'elle vous aura informé que vous soyez personne soignante une famille d'une personne qui a besoin d'être aidée ou que vous souhaitez être aidant j'espère qu'elle vous aidera au mieux pour être bienveillant justement parce que c'est en étant bienveillant qu'on évite la maltraitance donc et c'est en faisant en sorte de bien communiquer aussi nous en tant que soignants avec les personnes qui gravitent autour de nos usagers je veux voir il faut beaucoup échanger entre nous déjà entre collègues ensuite avec tous les contacts que l'on peut avoir les infirmiers, les médecins, les aides-soignantes la famille de l'usager c'est vraiment très très important je peux pas vous conseiller mieux donc je vais vous laisser parce que si je continue la vidéo il fera deux heures voilà une prochaine vidéo sûrement pareil vidéo conseil sur l'établissement des repas et les repas adaptés selon l'handicap tout ça plein de petites choses plein de petits conseils des astuces plein de choses comme ça suivront sur cette chaîne d'auxiliaires de vie voilà je vous remercie de m'avoir rejoint de m'avoir regardé n'hésitez pas à liker à partager parce qu'il faut que ça fasse le tour et je vous dis à tout bientôt bye